... Installée en 2018, la Maraban est leader de la production de la banane-dessert en Côte d'Ivoire. Suite à l'hospitalité des populations de la tribu sang, l'entreprise bénéficie de plusieurs hectares de parcelles avec 339 travailleurs, constituée aujourd'hui en une association dénommée Groupement Téblé de Maraban. Cette organisation, sous la supervision des responsables, bénéficie d'une prime d'un dollar sur chaque carton de bananes exportées en Europe et vendues sur le label Fairtrade. Les fonds récoltés sont injectés dans la réalisation des œuvres sociales, en collaboration avec la Mutuelle de Développement, pour le bien-être des populations de la localité. Il s'agit entre autres de la construction ou réhabilitation des écoles primaires, des centres de santé, de l'eau potable, du reprofilage de route, des préos pour la chefferie, ainsi que le sport pour la cohésion sociale. Un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire nous avons cédé des terres, et sur ces terres nous produisons de la banane et en retour, et par les mécanismes de commerce équitable, nous pouvons engranger de l'argent pour aider et aller de l'avant. En moins de cinq ans, vous avez vu tout ce qu'on a pu réaliser. Donc si la coopération se porte de la bonne manière et qu'on arrive à produire, et qu'on arrive à vendre la banane sur le marché, dans ce système équitable-là, on continuera de faire les œufs. Ne dit-on pas que la route précède le développement ? Pour joindre l'acte à la parole, le groupe Teblé Maraban a lancé le projet de reprofilage de 14 kilomètres du village Bozi à Baonfla, en passant par Dianfla. Le travail consiste non seulement au reprofilage, mais surtout le traitement des points critiques avec la pose des buses. Ensuite, l'ouverture de huit autres kilomètres de route, partie de Baonfla à Yaokro, Diallo-Dougou, en passant par Lolobo, occasion de permettre aux populations d'écouler leur production. A l'origine, les populations de la tribu sang avaient juste trois pompes à motricité humaine et des puits qui ne couvraient pas les 25% des besoins en eau potable. Ce projet a permis la réalisation de deux forages avec deux châteaux de 20 et 15 mètres cubes, avec un total de dix bonnes fontaines éclatées dans les villages, permettant aux populations de faire table rase avec les puits et les marigots, qui sont source de maladies. Moi, je suis vers la pompe dans le village Bozi à Baonfla. Les femmes viennent juger, elles contribuent à ce qu'on puisse s'occuper de la pompe pour les entretiens. On remercie la Maraban pour les travaux qu'ils ont faits dans le village. On les encourage à faire plus que ça, parce qu'avant, on avait des problèmes d'eau. Quand la sécheresse arrive, on se déplace pour aller dans les maricots, aller chercher l'eau au bord, pour ne pas puiser le banc d'amant. Mais grâce à la Maraban, aujourd'hui, ça va. On n'a plus de problèmes d'eau. Dans le domaine de l'éducation, c'est un bâtiment de trois classes à Dionfla, à Amadou Kongakro, à Yaoukro, et un bâtiment de trois classes réhabilitées à Dionfla. Ainsi que la construction de deux logements pour les enseignants à Dionfla, et quatre pour Baonfla, sans toutefois oublier les six autres sanitaires. Recevant les clés, le directeur régional de l'éducation a salué l'initiative de la Maraban à travers le GTM, qui vient améliorer les conditions de travail aux apprenants et enseignants. Je voudrais tout simplement exprimer ma satisfaction et ma reconnaissance et celle de toute la communauté éducative pour tous ces dons qui viennent d'être faits à la communauté éducative. puisque ces écoles qui ont été réhabilitées et bâties viennent enrichir le parc scolaire de toute la Maraoui et donnent l'occasion aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions et aux élèves, aux écoliers surtout, de pouvoir donc avoir les meilleures conditions d'apprentissage. Au titre de la santé, c'est l'achèvement de la maternité de Dionfla. L'équipement de la maternité, la construction de cadres sanitaires ainsi que la peinture du dispensaire devraient permettre aux populations de se soigner sur place. La cerise sur le gâteau est l'achat d'une ambulance médicalisée. C'est le chef du cabinet du ministre de la Santé qui a remis les clés de l'ambulance aux populations afin de faciliter l'évacuation des cas urgents au CHR de Boisflé. Pendant plus de 20 ans, imaginez sans ambulance le nombre de décès. Mais à partir d'aujourd'hui, nous croyons que ces choses-là, on ne le verra plus. Ça, c'est déjà une grande satisfaction. La mise à disposition de cette ambulance, vous contribuez grandement au renforcement des capacités du décès sanitaire de Boisflé pour la prise en compte, la prise en charge des problèmes de santé de cette population. Pour sa générosité ou encore son hospitalité légendaire, les deux chefs de village et le principal de tribus, garants des us et coutumes du sang, ont bénéficié de la construction d'un préau chacun et bien d'autres. Nous avons accueilli Banassi et la terre que nous nous avons donnée, vraiment, ils nous ont donné aussi, on voit déjà ces œuvres qu'ils sont en train de faire dans ma localité. Ils ont fait tout. Ils ont fait des écoles, des préaux pour les trois chefs des villages, des logements, des enseignants, des latrines. Ils ont profilé la route, des sons à Bois. Vraiment, je suis beaucoup animé à cette grande joie. Vu que la Maraban commercialise ses produits aux conditions de commerce équitable, elle bénéficie également du soutien du Fair Trade Africa. À travers les fonds récoltés, notre objectif est de continuer à améliorer le volet social des communautés villageoises. Notre ambition est de contribuer au bien-être de notre population et faire de notre milieu rural une terre qui détourne ses enfants des voyages périlleux à travers la mer. Une structure comme Maraban qui commercialise ses produits aux conditions de commerce équitable a ce qu'on appelle une plus-value sur sa commercialisation. Et cette plus-value-là doit initier des actions sociales, des actions à base communautaire. Et c'est ce que la Maraban aujourd'hui a respecté. De dire, dans le cadre de son programme de développement, il y a une nécessité d'école, il y a une nécessité d'eau potable, il y a une nécessité de centres de santé pour les populations qui ont accueilli le projet. Et donc la Maraban ayant exécuté son programme de développement, mais nous ne pouvons que nous associer à cette cérémonie qui vient donner donc les clés de toutes ces infrastructures économiques et sociales à toute la population. En clair, Maraban respectant les conditions, les standards fêtreux, mais nous ne pouvons que les encourager. Nous ne pouvons que les féliciter et nous ne pouvons qu'être qu'à leur côté pour qu'ils aillent au-delà et pour atteindre le mieux-être des populations viviraines, des populations qui ont permis l'accès à leur terre pour que ce grand projet de développement puisse connaître le jour dans cette région, dans cette zone de la Cognon. Un tournoi de cohésion pour la jeunesse de cette localité est une initiative du groupe Téblé Maraban. Facteur de rapprochement des peuples, le sport est bien plus important pour le maintien de l'entente et du vivre ensemble. Pour les années à venir, la Maraban entend former de bonnes équipes afin d'assurer une saine occupation à la jeunesse de la tribu son. L'événement qui nous réunit ce soir ici, c'est par rapport à la finale du tournoi dénommé Tournoi Banassi, vraiment qui est un tournoi de rassemblement, de fraternité, de cohésion. Effectivement, ce tournoi a été initié par la société Maraban. Et effectivement, c'est une société qui se bat pour vraiment la valeur de la cohésion. Face à toutes ces réalisations pour nous, c'est vraiment une joie, une joie totale. La tribu son était enclavée. Il était difficile d'avoir accès à la tribu son. Mais à travers ces réalisations, on voit qu'on peut se déplacer facilement, tout le monde peut se déplacer facilement, avoir accès à la tribu son. C'est une grâce, c'est une fierté. Et nous sommes vraiment dans la joie. Toutes les populations, toutes les communautés sont dans la joie avec la présence de cette entreprise Banassi. L'entreprise rejoint la politique du gouvernement dans son volet santé. Et c'est une forme de socialisation. On sait que l'entreprise est intégrée dans la communauté où elle opère. Et cela va accroître l'harmonie entre les communautés villageoises et l'entreprise. Et ce que je demande à mes parents, c'est de comprendre que c'est la richesse qui se partage, la pauvreté ne se partage pas. Qu'elle fasse corps avec l'entreprise pour qu'elle prospère et qu'à retour, elle puisse faire des investissements pour les populations. La Marabane encourage ainsi le travail et l'effort de ses salariés, tout en exprimant sa reconnaissance aux populations des deux villages de Dionfla et de Banfla pour cette bonne cohabitation et ensemble réussir le développement tant attendu des populations de la tribu son. Sous-titrage ST' 501